Un adulte autiste comme tout autre adulte ou comme tout autre adulte en situation de handicap a envie lui aussi de vivre chez lui de manière autonome, même s'il perçoit qu'il peut avoir besoin d'aide dans la vie quotidienne, de soutien, dans son autonomie. Mais c'est un choix. Mon fils a fait ce choix déjà depuis longtemps. Il se perçoit comme un adulte et a soif comme un autre adulte de vivre chez lui. Donc c'est important que puisse exister ce genre de projet pour répondre à cette demande-là. Moi je suis contente, j'ai été là de venir, d'habiter ici en avril 2022 quand je ne pourrai plus habiter chez ma mère. Parce que ma mère, j'irai à la voir de temps en temps, mais pas tous les jours. Moi je ne veux pas habiter dans un foyer, ce n'est pas intéressant d'habiter dans un foyer. Comme ça je pourrai habiter ici jusqu'à ma retraite. C'est un projet qui est né il y a 12 ans, de la volonté de plusieurs parents de chercher comment ils pourraient vivre de manière autonome, dans un appartement, avec un accompagnement pérenne pour les aider dans leur autonomie. Donc le parcours a été long parce que c'était pionnier comme projet et qu'il a fallu du temps pour faire admettre le bien fondé du projet et lui trouver un financement. Alors le dispositif d'Alias, il s'inscrit pour l'association des PEP 42 dans un PCPE, un pôle de compétences et de prestations externalisées. C'est un dispositif médico-social qui a été mis en place après le rapport FIFTO en 2014 pour proposer des solutions souples et innovantes aux personnes en situation de handicap qui étaient jusqu'alors sans solution. La particularité d'Alias, c'est de proposer un accompagnement souple, personnalisé et adapté à chacun des adultes en situation de handicap accompagné, qui permettent pleinement l'exercice de leur pouvoir d'agir et de leur autodétermination et ça en plein cœur de la cité à Saint-Etienne. Dès le départ, pour les PEP 42, la complexité des réponses à apporter aux adultes en situation d'autisme et parfois le défaut de réponse nous a amené à penser qu'on ne pouvait pas répondre seul et qu'il fallait s'associer avec des partenaires, tous experts chacun dans leur domaine pour apporter la meilleure réponse possible. Solia, c'est une association à vocation sociale qui agrée services sociaux d'intérêt général, qui porte des valeurs fortes de lutte contre l'exclusion, de lutte contre la précarité et de développement du lien social entre les personnes. Le projet Dalia, c'est un projet qui répond en tout point à ses valeurs. Solia a deux rôles, un rôle de maître d'ouvrage et un rôle d'agence immobilière sociale. Il faut souligner que cet immeuble, il a été acquis par Solifap et c'est grâce à Solifap que nous avons pu mener cette opération. Le rôle de maître d'ouvrage, c'est celui de conduire les travaux en lien avec un maître d'œuvre et de faire en sorte que le cahier des charges que nous avons mené soit respecté. Cette maîtrise d'ouvrage, c'est une maîtrise d'ouvrage d'insertion. Les loyers que nous avons mis en place sont des loyers très sociaux, très bas, pour faire en sorte que les personnes ne soient pas en difficulté dans la gestion de leur logement. Le deuxième rôle, c'est celui d'agence immobilière sociale. Une fois les travaux réalisés, notre agence va prendre le relais pour signer les baux avec les personnes et mettre en place une gestion locative adaptée. Nous allons être au plus près des personnes pendant toute la durée du bail. En cas de difficulté, nous interviendrons pour mettre en place une médiation ou pour tout simplement expliquer, rappeler quels sont les droits et les responsabilités du locataire et faire en sorte que tout se passe sereinement. Le logement est un logement accompagné et donc le service d'accompagnement qui est associé au projet depuis le départ, c'est un tout. C'est un logement de droit commun plus un accompagnement. Et l'accompagnement sera au rez-de-chaussée, ce qui est sécurisant pour les adultes qui vont savoir que cet accompagnement sera pérenne et qu'ils auront toujours quelqu'un sur qui se reposer en cas de difficulté. La REPSA est une association qui est porteuse d'un service qui s'appelle Autonomia, un service d'accompagnement médico-social adultes handicapés. Notre métier, c'est l'accompagnement vers l'autonomie. Nous avons partagé le recrutement entre les PEP42 et nous-mêmes, Fondation COS, avec le recrutement pour ce qui nous concerne sur le SAMSA, d'une neuropsychologue qui a des compétences autisme assez pointues et d'une coordinatrice de parcours qui, elle, a aussi des compétences spécifiques sur l'autisme. Je suis psychologue à Dalia et donc moi, mon travail, c'est de proposer à chacun des entretiens individuels, hebdomadaires ou plusieurs fois par semaine si besoin. Mon travail, c'est de les aider à se connaître et à connaître leurs limites. C'est un métier qui est peut-être un peu nouveau et qui consiste à accompagner la personne dans ses démarches, non pas à faire à la place de la personne, mais à l'accompagner dans ses choix et à mettre en place tout ce qui peut l'aider dans les domaines où elle est en difficulté. On va essayer de révéler les capacités, le potentiel de la personne en apprenant à la connaître, en la rencontrant sur des activités de groupe. À partir de là, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour que cette personne puisse gagner en autonomie. Nous, on propose deux formes d'accompagnement. L'accompagnement individuel, comme on a pu le voir avec Fabien, qu'on accompagne faire ses courses sur le quartier pour vraiment qu'il puisse se repérer, qu'il puisse être repéré par les commerçants aussi. C'est important qu'on puisse se faire connaître. Et puis petit à petit, il va prendre ses habitudes, ses routines et nous, on se retire de cet accompagnement-là. Au début, il est avec vous, accompagné, du début à la fin. Et puis maintenant, il vient tout seul, il dit ce qu'il veut tout seul, il paye tout seul. Et l'évolution, c'est que maintenant, vous restez dehors. Nos vendeuses, comme moi-même, toute l'équipe a repéré, personne qui demandait une attention plus particulière. Donc, on leur laisse le temps et qu'on a essayé de garder un placement des produits un peu identiques. Et automatiquement, dès qu'ils sont là, on leur porte une attention à ce que ça va, est-ce qu'ils ont besoin d'aide. Et quand ils arrivent en caisse, on leur laisse prendre le temps de pouvoir payer. Et puis, l'accompagnement collectif, comme par exemple les ateliers cuisine, qui sont un lieu où nous préparons ensemble le repas, que nous partageons après. Les objectifs sont vraiment personnalisés. C'est-à-dire qu'avec certaines personnes, on va travailler sur la gestuelle, arriver à couper, éplucher. Avec d'autres, ça va être les interactions sociales, savoir s'écouter, initier une discussion, par exemple. Et puis, avec d'autres, ça va être travailler l'équilibre alimentaire, savoir équilibrer son menu. Et tout ça, ce sont les outils nécessaires à la vie autonome dans un logement. Alors, je m'appelle Alice, j'ai 20 ans. Je suis autiste, diagnostiquée en 2018. Je ne suis pas totalement indépendante à cause de mon syndrome de fatigue chronique et de mon autisme. Ce qui fait que, du coup, j'ai besoin d'une aide assez présente au quotidien. En général, les autistes, ils ont du mal à sortir de chez eux, à sortir de leurs parents. Ils ont aussi du mal à comprendre qu'il y a des... Enfin, à prendre l'indépendance. Parce que, du coup, il y a un changement d'habitude entre le fait de ne rien faire chez ses parents et d'être nourri, logé, blanchi, et le fait de devoir mettre en place toute une série de scénarios pour pouvoir avoir une vie autonome. Donc, forcément, avoir des gens sur place qui peuvent aider au moindre pépin, c'est un peu plus. Et en plus, le fait d'être entre personnes autistes, ça aide aussi, puisque j'imagine qu'on aura différentes problématiques ensemble, et on aura tous des points forts, des points faibles, et que certains, peut-être, pourront s'entraider au sein du logement. Le fait d'être présente dans la résidence, ça me permet de mieux les observer en situation aussi. Et donc, de pouvoir proposer des remédiations, des adaptations. C'est intéressant de pouvoir voir leurs habitats aussi, et de les aider sur place. Donc, nous, c'est vrai qu'Adalia vise des personnes autistes, qui ont un besoin de logement avant tout, et ce qui va conditionner le besoin d'accompagnement, c'est les capacités fonctionnelles. Donc, de capacité à fonctionner dans la vie quotidienne. Donc, dans nos locaux, il y aura trois bureaux pour les professionnels, mais aussi une salle d'activité, une salle un peu multifonction, qui servira pour nous de salle de réunion, et aussi, un peu de salle de groupe pour eux, et de stockage de matériel, aussi, qu'ils pourront venir essayer. Donc, une sorte de labo, où ce qui est en projet, c'est que les gens puissent essayer divers outils d'électroménager, pour voir ce qui leur convient le mieux au quotidien. Les personnes autistes ont des problèmes de programmation des gestes, et c'est important pour eux de trouver les bonnes solutions. Les choix techniques qui ont été réalisés pour s'adapter aux besoins des personnes sont à plusieurs titres. D'abord, on a essayé de travailler les limites des espaces pour faire en sorte que chaque espace soit bien identifié, et que la personne sache précisément où elle se situe, dans l'appartement. La deuxième chose, c'est un plancher chauffant, qui permet effectivement de ne pas avoir de manipulation à faire, et que la personne ne soit pas obligée de gérer les dysfonctionnements qui pourraient apparaître. Troisième chose, on a aussi travaillé l'aspect phonique. Le bruit peut être quelque chose de très dérangeant pour les personnes qui sont atteintes de troubles autistiques, et l'objectif est qu'elles se retrouvent un petit peu dans un cocon, et qu'elles ne soient pas perturbées par les bruits extérieurs. Alors pour moi, accéder à un logement, c'est accéder à une indépendance que tout être humain est censé avoir à un moment donné dans sa vie, puisque tout être humain doit avoir une maison, à un moment donné dans un endroit où se poser. C'est quelque chose que j'appréhende à l'attendre, à avoir hâte, parce que c'est tout de même un vrai changement. Mais je suis suivie pour pouvoir accéder à ça. Quand je serai ici, je pourrai aller à la boucherie, aller chez le fromager, aller chez le traiteur, aller chez le primeur, aller à la boulangerie chercher le pain, aller au casino, aller au marché le samedi matin. Ce qui me plaît, c'est d'habiter ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada